Bonjour à tous, je suis Catherine Roland. Je suis écrivaine, essentiellement jusqu'à présent en littérature adulte. J'ai écrit une douzaine de romans dans des genres variés allant du fantastique au polar. J'ai également écrit quelques ouvrages collectifs. J'ai aussi écrit pour le théâtre ainsi que des nouvelles. Tout récemment, je me suis orientée vers la littérature jeunesse avec deux romans parus chez Ozu Suisse. Écrire pour les enfants est un véritable défi. Les enfants sont les lecteurs adultes de demain. Nous avons une grande responsabilité en tant qu'auteurs. Nous devons bien sûr leur donner le goût de la lecture et pour cela il faut leur offrir des histoires palpitantes, des intrigues pleines de rebondissements qui mettent en valeur le patrimoine de la Suisse. Le tombeau de la reine Berthe est né d'une découverte, celle que j'ai faite en allant visiter la Bastiale. En effet, la reine Berthe était la fondatrice de ce lieu religieux et son tombeau a été perdu pendant des siècles. Après avoir cru le retrouver, les archéologues se sont aperçus que finalement le corps qu'ils avaient retrouvé était en fait celui d'un homme. En réalité, encore de nos jours, on ne connaît toujours pas l'emplacement du tombeau de la reine Berthe. C'est de cette extraordinaire histoire qu'est partie l'intrigue de ce roman. Dans le tombeau de la reine Berthe, vous allez faire connaissance avec trois personnages. D'abord, Selim. C'est un jeune garçon qui vient d'emménager à Payern. Il est discret, très gentil et serviable. Il souffre d'une maladie neurologique qui l'oblige à se déplacer la plupart du temps en chaise roulante. Laura vit à Payern depuis toujours. C'est la fille du garde municipal. Elle est pétillante, pleine de vie et elle va tout de suite très bien s'entendre avec Selim. Quant à Axel, qui se donne des allures de mauvais garçon, c'est en vérité un jeune adolescent au cœur d'or. C'était vraiment très important pour moi que ce personnage principal soit atteint d'un handicap. Je voulais montrer que malgré ses difficultés, c'est bel et bien lui et pas quelqu'un d'autre le héros. Il ne se résume pas au fait d'être dans cette chaise roulante et il arrive à surmonter ses difficultés pour réussir à aller au terme de son aventure. Quand j'ai écrit Le tombeau de la reine Berthe, je pensais que les aventures du trio formé par Selim, Laura et Axel n'auraient qu'un seul épisode. Mais au fil de l'écriture, je me suis beaucoup attachée à ces trois personnages. Alors, qui sait ? Peut-être vivront-ils bientôt de nouvelles aventures qui les entraîneront dans un autre coin de la région ? Le roman que j'ai écrit pour la nouvelle série Horreur Suisse paraîtra à la fin de l'été et s'intitule l'escape game de Lesins. Dans cette histoire, nous suivons Roman et trois de ses camarades qui vont partir en exploration dans un sanatorium abandonné. Ils vont avoir la surprise de découvrir qu'un escape game y a été installé. Le mystérieux maître du jeu les invite à jouer. Oseront-ils relever le défi ? Ils ne savent pas encore ce qui les attend. Horreur Suisse, c'est en quelque sorte la petite sœur des frissons suisses. Comme dans les romans qui se rattachent à cette collection, vous allez frissonner, vous allez avoir peur, vous allez trembler pour les héros, mais vous allez aussi devoir faire face à des phénomènes surnaturels. Sous-titrage Société Radio-Canada